Hey et bonjour à toi ! Cette semaine je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo donc comme tu peux le voir nous changeons un petit peu de plan de vue parce que j'ai une nouvelle caméra donc il faut que je la teste ! Donc je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour réaliser un classique de la pâtisserie française les biscuits cuillères donc les biscuits cuillères c'est quoi ? Ce sont tout simplement des petits biscuits en forme de langue de chat que tu pourras mettre dans tes tiramisu ou dans tes charlottes aux fraises c'est juste un pur délice, c'est hyper croustillant, c'est croustillant à l'extérieur, c'est moelleux à l'intérieur c'est juste une pure tuerie donc j'espère que la recette te plaira n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu souhaites un peu plus de vidéos sur les classiques, les basiques de la pâtisserie française pour que tu puisses être un peu plus performant sur les classiques tout simplement donc voilà j'espère que la vidéo te plaira, je vais arrêter d'être en mouvement parce que je commence à avoir un petit peu mal au bras en plus donc voilà j'espère que la vidéo te plaira et je te laisse avec la suite et on se retrouvera juste après donc pour cette recette il te faudra 100 g de farine, 25 g de fécule de maïs, 5 jaunes d'oeufs, 5 blancs d'oeufs, 125 g de sucre et un peu de sucre glace pour saupoudrer donc dans un premier temps tu vas venir tamiser la fécule de maïs et la farine à l'aide d'un tamis ou d'une petite passoire tu vas laisser ça de côté, donc après on va réaliser une meringue française donc tu vas prendre tes blancs en neige et tu vas ajouter ton sucre en 3 fois tu vas fouetter une première fois, dès que les premières bulles apparaissent tu peux ajouter ta deuxième partie de sucre et dès que tes blancs sont bien 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 montés et qu'ils commencent à devenir un peu fermes, tu vas ajouter ta troisième partie de sucre donc pour savoir si ta meringue est bien réussie, elle doit former ce qu'on appelle un bec d'oiseau dès que ta meringue est bien montée, on va y ajouter les jaunes d'oeufs et on va mélanger ça délicatement donc tu vas prendre une maryse et tu vas faire des mouvements du bas vers le haut je te préconise aussi de les fouetter avant de les incorporer au mélange de la meringue ce sera beaucoup plus facile à s'incorporer tout simplement et à être mélangé et tu vas ajouter ta farine et ta fécule de maïs et donc on va faire toujours le même mouvement, donc circulaire du bas vers le haut et on y va doucement et délicatement et on ajoute la deuxième partie, fécule, farine, dès que la première partie est bien mélangée après tu vas prendre une poche à douille avec une douille lisse tu vas faire un petit poinçon au niveau de la douille pour éviter que ta préparation tout simplement ne coule quand tu la mettes dans ta poche à douille et on va venir pocher nos petits biscuits cuillères donc on va former des petites langues de chat alors au niveau de la taille tu fais la taille que tu veux en fonction du gâteau que tu veux faire ou en fonction de tes envies donc moi je ne les ai pas faites hyper grandes voilà on voit ils font à peu près 5 cm voire peut-être un peu plus voilà là de tête je ne me souviens plus de la taille mais donc essaye de les faire assez réguliers et de faire toujours un coup sec quand tu as fini ta langue de chat on saupoudre encore une fois de sucre glace tu vas laisser poser un quart d'heure et après un quart d'heure tu re saupoudre de sucre glace et ça part pour 10 à 15 minutes à 180 degrés bon et bien voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle t'aura plu donc je viens juste de remarquer en fait en faisant ma présentation que j'avais un côté hyper plat donc tu pourras voir que c'est le côté où je dors voilà parce que en fait depuis tout à l'heure j'étais là puis je regarde dans le retour caméra et puis je me dis mince c'est quand même un peu plat donc oui voilà c'est le côté où je dors donc ne t'enquête pas c'est tout à fait normal je n'ai pas un peu moins de cheveux de ce côté là je te rassure donc voilà la recette est finie j'espère qu'elle t'aura plu comme je viens de te le dire n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites un peu plus de recettes comme celle-ci ou des recettes un peu plus compliquées that's as what you want donc voilà je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes de nouvelles recettes allez ciao je sais pas si c'était bien ça tu sais pas si c'était bien ça et çauğency ça pue et tu c'est que c'est vraiment facile